Devant l'hôtel de police de Lausanne, une voiture haute en couleur se détache du décor. Barreau et Chême ont autrefois payé cher pour leur graffiti. Mais comble de l'ironie, aujourd'hui, c'est la police qui fait appel à leur talent d'artiste. On vient du graffiti, donc on a fait beaucoup de graffiti avant de faire ce qu'on fait maintenant. Et ça comprend justement des problèmes avec la police. Et aujourd'hui, c'est un peu paradoxal, mais on a travaillé pour la police. Donc on a fait une décoration pour le Stamptier, ici à Saint-Martin-Lausanne. Ce côté, c'est Chême qui l'a réalisé, donc lui, il est spécialiste des personnages à Lausanne. Alors en fait, dans l'exercice, j'ai toujours été attiré par le côté création et en même temps le côté illégal. C'est-à-dire que le paradoxe entre les deux, c'est une contradiction un peu. Et pour moi, c'était aussi une manière de transgresser la loi, mais de manière artistique, en fait. Quand j'étais adolescent, j'avais besoin de m'exprimer. Et puis c'est vrai que le graffiti, ça a été le meilleur moyen pour moi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'arrivais à en vivre et c'est vrai que je ne pensais pas que ça allait être ça à l'époque. Cette idée, je l'ai trouvée tout de suite intéressante, du fait que c'est un endroit qui est effectivement assez... C'est un stomp de tir, donc effectivement, on peut mettre un environnement plus lumineux et plus sympathique. Donc on a mis cette idée en place et puis elle s'est rapidement réalisée. Alors il y a à peu près une dizaine d'années, au niveau de l'hôtel de police, il y avait déjà eu des contacts où certains milieux de la police judiciaire avaient été graphés, tagués. Donc à ma connaissance, ça s'est parfait depuis. Et puis là, l'opportunité s'est présentée et puis on le trouvait super intéressant. Même si j'ai payé une grosse somme pour des dédommagements des partis civils, c'est une somme qui reste dérisoire déjà du contenu des années et aussi du chiffre d'affaires que je développe maintenant. Si ça me ramène de l'argent, tant mieux. Mais je le fais plus par passion, je suis plus un artiste qu'autre chose là-dedans. Au début, on pensait faire un truc vraiment un peu plus ghetto, favelas, machin. Mais finalement, on a eu comme signal plus ou moins à la fin de se dire qu'on était quand même dans un endroit dans lequel on veut se sentir un peu à l'aise. Et du coup, ça ressemble un peu plus à la Suisse qu'à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, les deux grapheurs exercent leur art en toute légalité et au grand jour. Un arrangement qui profite à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada